On pose cette question dans le débat public et politique, jusqu'où ira l'artificier Éric Zemmour ? Il était avant-hier à Toulon et hier à Nice où il a lâché ses coups. On l'écoute, on le regarde. Depuis un mois, miracle ! Il suffit que uniquement la rumeur de ma candidature tourne pour que soudain, tous les politiques, tous les candidats à la présidentielle soient pris d'une espèce d'illumination, d'inspiration divine. Je les regarde, je les écoute et je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. Un tel qui disait qu'il y a quelques mois qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que vraiment j'étais beaucoup trop radicale alors qu'elle était vraiment un exemple de modération. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle m'a copié. Mathieu Bocoté Comment expliquez-vous la fascination engendrée en ce moment par Éric Zemmour ? Cette ébullition ? Vous pensez qu'il passe encore la porte ? Non, je pose la question. Manifestement, dans l'opinion, il y a une fascination. Alors je me demande comment vous l'expliquez. Écoutez, moi je... Évidemment qu'on a beaucoup de points communs sur le fond. Nous avons beaucoup de points communs avec Éric Zemmour mais aussi beaucoup de divergences, notamment sur cette principale différence de fond. On l'a vu au travers notamment de la polémique sur les prénoms. Nous nous souhaitons résoudre... On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais juste pour vous donner un exemple très concret. Nous nous souhaitons résoudre les problèmes des Français dans l'unité du pays et non pas dans la division. Alors la division, on l'a créée avec ce type de polémique comme on a pu avoir sur les prénoms. Alors moi je m'appelle Jordan, bon manifestement... Vous êtes fier de votre prénom d'ailleurs ? Je suis fier de mon prénom parce que, contrairement à ce qu'a pu dire Éric Zemmour, Jordan n'est pas un marqueur culturel, c'est un marqueur social. Mais la question des prénoms... Pourquoi marqueur social ? Parce qu'il n'y a pas de volonté de faire sécession culturelle. Quand on marque le prénom Jordan ou Kevin, il n'y a pas de volonté de sécession culturelle. Mais vous voyez, je pense que la division... Il y a d'autres prénoms qui sont des marqueurs de sécession culturelle ? Non mais je ne dis pas ça, je veux dire qu'Éric Zemmour souhaite bannir un certain nombre de prénoms. Bon, moi je pense que lorsqu'on veut résoudre des problèmes, il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal c'est la politique d'immigration dans le pays et pas s'attaquer aux gens, et pas s'attaquer aux personnes. Éric Zemmour est un polémiste. Son travail est donc de faire des polémiques. Nous, nous sommes des responsables politiques. Je veux dire, on n'en est plus au stade du slogan. Lorsque j'entends Éric Zemmour dire... Aujourd'hui, toute la classe politique parle comme moi. La première affiche du Front National contre l'immigration, c'est 1973. Il avait 16 ans, Éric Zemmour. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut rester un. Et moi, je n'étais pas né. Vous vous rendez compte, Jordan Barnala, que vous en êtes là à nous dire ? Mais c'est nous qui l'avons dit le premier. Vous vous rendez compte où est-ce que vous en êtes par rapport à Éric Zemmour ? C'est vrai que nous avons été extrêmement visionnaires sur cette question de l'immigration. On n'a pas attendu 2021, on n'a pas attendu Éric Zemmour pour dire que l'immigration telle qu'elle était organisée, d'abord pesait à la baisse sur les salaires, et puis, d'autre part, posait des problèmes de tensions communautaristes aujourd'hui dans les quartiers, et évidemment des questions de sécurité aujourd'hui. Donc, nous, nous avons la volonté de résoudre les problèmes du pays dans la paix civile. Qu'est-ce qui vous distingue d'Éric Zemmour, en dehors des prénoms ? Moi, j'ai un certain nombre de divergences avec lui. C'est-à-dire que, sur le fond, contrairement à Éric Zemmour, je ne crois pas que la guerre civile, par exemple, soit l'horizon inéluctable de notre pays dans les prochaines années. Contrairement à Éric Zemmour, par exemple, moi, je ne considère pas, notamment sur les femmes, que les femmes doivent être mises à l'écart du pouvoir. Quand Éric Zemmour, par exemple, dit face à Rôtel-Krieff en mars 2014, les femmes n'incarnent pas le pouvoir, le pouvoir doit rester aux hommes, sinon il se dilapide, les femmes ne sont que des régentes, oui, je ne partage pas le point de vue d'Éric Zemmour là-dessus. Alors, je comprends, vous êtes d'accord ? Oui, donc, on a évidemment des divergences là-dessus, mais ce qui m'étonne, c'est qu'Éric Zemmour soit plus virulent à l'égard de Marine Le Pen qu'à l'égard d'Emmanuel Macron. Et quand on décrit, juste, pardon, je termine, quand on décrit si, justement, comme il le fait, le déclin français, et vous avez sorti sur CNews un sondage qui disait que 62% des Français considèrent que notre pays est en déclin, on ne peut pas, si vous voulez, passer son temps à taper sur la seule candidate qui est d'abord en capacité aujourd'hui de battre Emmanuel Macron, parce qu'elle est là, la réalité, elle est aujourd'hui donnée au second tour, et surtout qu'il n'a aucune responsabilité dans la situation du pays. Vous savez pourquoi il le fait ? Parce que vous l'entendez, cette petite musique, vous, en interne, évidemment, vous l'entendez. Alors, vous le savez peut-être mieux que moi, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Non, vous l'avez entendu, il l'a dit publiquement, Éric Zemmour, je ne le connais pas mieux que vous, mais vous l'avez entendu dire que Marine Le Pen ne peut pas gagner, et en interne, vous l'avez entendu, dire qu'elle est usée, qu'il n'y a plus le ressort, qu'il n'y a plus cette volonté. Mais Madame Mabrouk, je veux bien qu'on en tire toutes les analyses qu'on veut, mais Marine Le Pen est donnée depuis cinq ans au second tour, dans tous les sondages, tous, sans exception, de l'élection présidentielle à des intentions de vote qui vont de 45 à 48%. Donc, si on ne gagne pas une élection présidentielle à 48%, Éric Zemmour, qui représente aujourd'hui 8 à 10% d'intentions de vote dans un seul sondage, n'est pas non plus en capacité de l'emporter. Je crois que Marine Le Pen va gagner cette élection présidentielle, et elle va gagner cette élection présidentielle pour rétablir l'autorité, et elle le fera dans la paix civile. Et je pense que cette nuance, elle est extrêmement importante, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, alors que notre pays est fracturé, qu'Emmanuel Macron a jeté les Français les uns contre les autres, les policiers contre les pompiers, les gilets jaunes contre les policiers, les CSP+, contre les classes populaires, les grandes villes contre les territoires ruraux, ajouter de nouvelles fractures au risque que nous allions vers une partition de notre société qui pourrait avoir des conséquences. Je ne crois pas, pour marquer une différence de fond, que la guerre civile, comme le dit Eric Zemmour, soit inévitable. Et nous y arriverons très bientôt sur la question de la guerre civile, mais permettez-moi d'insister sur une question que vous avez esquivée. C'est votre travail, donc le mien c'est de vous la reposer. Mais je vais vous y répondre, pardonnez-moi. Manifestement, il y a une fascination autour de lui. Il y a une fascination chez une partie de votre courant, de votre mouvance, se reconnaît en lui. Vous êtes politique, vous êtes aussi analyste de la situation. Comment expliquez-vous l'intérêt qu'il suscite ? Je suis prudent par rapport à votre analyse. Comment suscite-t-il un désir, finalement ? Je suis prudent par rapport à votre analyse, parce que tous les deux mois, on se retrouve sur les mêmes plateaux de télévision où on nous indique que M. De Villiers va peut-être vous faire perdre l'élection, qu'il représente un courant dans le pays, qu'il va vous faire perdre votre place au second tour. On nous a dit qu'il y aura Bigard qui va peut-être se présenter à la présidentielle, vous faire perdre l'accès au second tour. On nous a expliqué, pendant les européennes, souvenez-vous, j'étais tête de liste pour le Rassemblement national, on nous avait crédité dans les sondages une liste de gilets jaunes conduite par Francis Lalanne à 13%. Donc, je suis très prudent par rapport à cela. Eric Zemmour n'est pas encore, sauf erreur de ma part, à moins que vous soyez mieux renseigné, ne s'est pas encore déclaré comme candidat officiel à l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, viendra le temps du débat sur le fond. Vous pensez qu'il va disparaître du paysage ? Ça va faire pire. Viendra le temps du débat sur le fond. Marine Le Pen nous a dit sur cette antenne sur Europe 1 qu'elle pourrait débattre avec Eric Zemmour lorsqu'il sera candidat. Il y a une autre, Le Pen maintenant, elle s'appelle Marion Maréchal, dont on n'a pas parlé, qui est invitée avec Eric Zemmour dans quelques jours à Budapest pour un sommet sur la démographie. Vous n'excluez pas qu'elle soutienne Eric Zemmour, Marion Maréchal ? Non, mais je ne sais pas. Enfin, je veux inviter Marion Maréchal et demander lui son avis. Je ne crois pas que Marion soutiendra Eric Zemmour. Mais je veux dire, invitez-la, posez-lui la question. Je ne suis pas son porte-parole. Mais je ne suis pas son porte-parole, donc vous lui poserez la question. Mais vous pourriez vous passer de son soutien pour Marine Le Pen, à l'inverse, Marion Maréchal ? Mais tous les soutiens sont et seront les bienvenus. Et c'est la raison pour laquelle je dis à Eric Zemmour, qui décrit tellement bien et tellement justement ce déclin français sur un certain nombre d'aspects, qu'on ne peut pas se diviser. Mais il vous mord la main quand on va le... Vous lui avez tendu combien de fois la main, là, ces dernières semaines ? À chaque fois, il vous l'a mort. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il ne va pas venir derrière vous, le Jordan Pantel ? Notre rôle est de rassembler. Parce que nous, nous sommes donnés dans tous les sondages au second tour de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, on dit souvent qu'au premier tour, on rassemble son camp, au deuxième tour, on élimine. Et moi, je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron soit réélu président de la République. Parce qu'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de désordre, de chaos, de saignée fiscale, de casse sociale. Et je dis que tous ceux qui veulent affirmer que notre pays est aujourd'hui en déclin et qui en ont ras-le-bol... Enfin, cette élection présidentielle, c'est quand même un choix de civilisation. C'est est-ce qu'on continue d'accueillir chaque année dans notre pays en matière migratoire l'équivalent de la ville de Lyon ? Zemmour sortait de ce corps, pardonnez-moi, mais entre l'original et la copie, on ne sait plus qui parle. Ça fait 40 ans que le Front National évoque la question de l'immigration. On n'a pas attendu 2021 pour le faire. Vous nous avez toujours reproché d'être obnubilés par cette question, de ne parler que de cette question. Aujourd'hui, on essaie d'apporter des réponses aux Français qui va de la question de la sécurité, la question de l'immigration. On a beaucoup travaillé, on a produit beaucoup de livres blancs, on a déposé des projets de loi à l'Assemblée nationale et nous avons, je crois, un projet qui est politiquement et juridiquement sérieux et applicable pour le pays.